Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir ensemble les noms communs et les noms propres. Le nom commun convient à toutes les personnes, à tous les animaux, à toutes les choses de la même espèce. Le nom propre appartient en particulier à une personne, à un animal, à une chose. Le nom propre commence toujours par une majuscule. Donc on va prendre un exemple. Ahmed sort de l'école tout joyeux car ce soir il partira pour Marseille. La grande ville, il salue son maître, Edouard, et retrouve son chien, Wolf, qui l'attend à la porte. Alors on va d'abord voir les noms propres. Donc les noms propres ont une majuscule. Donc vous avez Ahmed, Marseille, Edouard, Wolf. Ensuite les noms communs, donc vous avez Ahmed, qui est un enfant, et c'est un enfant, donc ça convient à des personnes, donc un enfant de la même espèce. Donc enfant, Ahmed, vous avez Marseille, qui est une ville. Donc ville, c'est un nom commun. Donc enfant, c'est un nom commun. Vous avez aussi Maître, qui est un nom commun. Et puis chien. Donc ça convient à toutes les personnes, à tous les animaux, à toutes les choses de la même espèce. Donc ici en l'occurrence, enfant, maître, chien et ville. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada